Un stipple pour Poulain et Polish, âgé de 4 ans avec 3800 mètres à parcourir. Plusieurs concurrents se sont bien élancés, c'est le cas de Lady Horse qui est à l'extérieur et qui vient sur la ligne des concurrents de tête. Nous retrouvons également à proximité des leaders la présence du numéro 5, Mister Follois, qui vient dans le siège du numéro 9, Quinska, qui conserve un léger avantage alors que le numéro 2, Saint-Gaspard, est en troisième position pour aborder le premier tournant. Carioca Dual, le numéro 12, se retrouve dans le dos des premiers, se situant plutôt le long de la corde. Ils sont à la sortie du premier tournant et vont se diriger dans la ligne opposée pour franchir le talus avec Bross. C'est toujours Quinska qui a un léger avantage de longueur d'avance, notamment sur le numéro 5, Mister Follois, en troisième position nous avons Carioca Dual et Maxime Guilleux qui est là tout près, précédent le numéro 2, Saint-Gaspard. Et OBB se situe au centre du peloton avec Lady Horse qui vient à son extérieur. Princesse Glauwa venant ensuite, alors qu'ils ont franchi la double barrière sans encombre, et se dirigent vers le tournant. Le tournant avec le talus avec Bross, Quinska toujours en tête. En deuxième position Carioca Dual avec Maxime Guilleux. C'est de là qu'ils se détachent légèrement au dépens du numéro 2, Saint-Gaspard. Mister Follois est en quatrième position et précède encore la présence du numéro 10, Princesse Glauwa. Étoile Rodino se situe plutôt à l'arrière alors que Lady Horse patiente. Alors qu'ils sont dans la diagonale et vont aller franchir désormais la haie d'auteuil. Puis, Quinska avec Armel Lotou qui a toujours une longueur d'avance. Avec en deuxième position désormais, Mister Follois retrouve Carioca Dual qui est troisième. Accompagné un peu plus loin notamment par Princesse Glauwa avec Lady Horse qui est en cinquième position désormais. A son intérieur vient le numéro 2, Saint-Gaspard avec Vif du Vaudoudou qui se retrouve au centre du peloton. Ils sont désormais à la sortie du tournant. Ils vont se diriger vers le chapeau de gendarme avec plusieurs concurrents qui s'épaulent en tête de course. Quinska, Mister Follois avec Carioca Dual également qui est en troisième position qui est là tout près et ce depuis le départ. Retrouve ensuite le numéro 2, Saint-Gaspard alors que les numéros 10, Princesse Glauwa et 11, Étoile Rodino se situent aux deux dernières positions. Ils ont franchi l'auxerre et se dirigent vers un tournant à main gauche cette fois avec toujours Quinska. Le numéro 9 pour l'entraînement et la propriété de Geoffrey Dumont qui est aux avant-postes. Deux longueurs d'avance, c'est la monte d'Armel Lotou. Deuxième place pour le numéro 12, Carioca Dual. Retrouve troisième, le 2, Saint-Gaspard avec Jean-Christopher Gagnon alors que les premiers maintenant débouchent dans la sortie du tournant pour se diriger vers un passage devant les tribunes, aller franchir la rivière. Lady Horse est passée troisième, voire quatrième à cet instant avec Mr. Folwa également qui est dans son dos. Retrouve un peu plus loin la candidature du numéro 3, Vif du Vondoudou, alors que ça devient dur pour le 11, Étoile Rodino. Ils vont aborder désormais un nouveau tournant avec Quinska qui est toujours aux avant-postes. Carioca Dual est deuxième, Lady Horse est passée troisième. On retrouve un peu plus loin Saint-Gaspard, le numéro 2 qui précède encore le numéro 5, Mr. Folwa. Pour sortir du tournant en sixième position et se diriger une nouvelle fois vers la ligne d'en face. La onzième difficulté, le talus qui sera suivi de la double barrière avec toujours Quinska qui est le meilleur. Carioca Dual qui est deuxième, attention à Lady Horse qui se rapproche à l'extérieur. On retrouve ensuite le numéro 6, Éobébé qui s'est rapproché maintenant et qui vient en quatrième position et qui précède encore un peu plus loin le numéro 2, Saint-Gaspard. Ils sont dans le tournant avec désormais le numéro 8, Lady Horse qui vient relayer Quinska aux avant-postes pour aller franchir l'avant-dernière difficulté du parcours. Alors qu'on retrouve troisième, Carioca Dual alors qu'on se défend bien un peu plus loin avec Saint-Gaspard. Et Éobébé, le numéro 6 qui va tenter d'accrocher un accès site, ils sont désormais à la sortie du tournant pour se diriger vers la dernière ligne droite avec Lady Horse et Johan Kondoki qui se détachent désormais de longueur d'avance. Il va falloir assurer la dernière difficulté, voilà qui est fait, Quinska est en deuxième position maintenant alors qu'on revient avec Éobébé qui tente de venir prendre un lot. Ils sont désormais à 100 mètres de l'arrivée, c'est une véritable balade de santé pour Lady Horse. Le numéro 8 qui va l'emporter avec Johan Kondoki, la deuxième place pour Éobébé. Et le numéro 6, la troisième qui va être prise tout à la fin par le numéro 2 Saint-Gaspard au dépend du numéro 9 Quinska.